bonjour les morts du chel bienvenue dans une autre vidéo aujourd'hui vendredi le 21 avril 2023 et c'est vendredi et quoi de neuf bien il y a un nouvel événement qui vient de dropper et les cartes sont vraiment exceptionnel alors regarde ça ensemble si vous aimez le contenu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo de vous abonner à la chaîne c'est super apprécié donc le nouvel événement ça s'appelle heroes puis ben c'est vraiment cool les cartes c'est comme des figurines un emballage de figurines alors on a quatre msp qu'on peut crafter darnell nurse eronec blad après ça à nous naine je crois de un gardien de but et enzik opital donc quatre cartes très 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 cool j'adore le quart art en fait deux événements de suite avec un art vraiment exceptionnel ensuite on regarde ça les cartes heroes on a john carlson 95 slavkov si 94 quand même des cartes intéressantes tom wilson 94 sept jones 93 vermes d'air 92 rasmussen 91 algeal 90 et offer 89 ensuite de ça c'est les nouveaux paquets avec le nouveau quart d'art que je trouve vraiment magnifique on a des cartes prime time john taveress 96 patrick kane 95 mark stone 93 devin thèse 92 yannick goutte 92 morgan riley 91 cryder 90 et baron 90 on a d'autres cartes prime time escannon 97 qui va monter sa team of the season dry saddle 97 aussi qui va monter aussi sa team of the season palmiery 95 ince 95 montour 93 nelson 93 slavin 92 et finalement dadenov nancyin du canadien 91 on a les demandes communautaires comment de bédard qui ça faisait longtemps que le monde demandait un upgrade pour la team of the season rendu à 96 toute une carte nico 95 élise 94 qui va monter aussi monter sa team of the season zell wigger également 94 connect nez 93 kovalik 92 lambert 92 terry 91 brenner 90 et finalement rindel 89 alors quand même beaucoup de cartes maintenant il n'y avait pas augmenté il n'y avait pas mis d'objectifs jusqu'à maintenant je ne sais pas s'il va y avoir des objectifs pour pouvoir monter les cartes heroes mais tout de moins les collecteurs ça va ressembler aux autres événements allons voir un petit peu les statistiques des cartes heroes quand même des cartes intéressantes malgré le fait qu'ils vont rester 96 donc si on a un msp gratuit heroes ça serait quand même intéressant voyons voir s'ils vont ajouter des objectifs durant les prochains les prochaines minutes ensuite on a justin annunen donc c'est un gardien de but ça va pas faire la différence mais ça reste quand même un msp on a renek blad c'est tout des gros bonhommes donc c'est quand même intéressant comme cap son accélération un petit peu basse à 92 des attitude aussi qui laisse à désirer mais si vous avez besoin d'un défenseur droitier à 193 cm c'est quand même intéressant malgré sa vitesse un petit peu moins forte ensuite on a indécapiteur 191 cm 102 kg gros bonhomme il ya à moi les duels avec son 99 de mise en jeu ça peut être un centre quand même intéressant puis à 95 accélérations 94 de vitesse c'est quand même une très bonne carte avec abou portant aussi on a darnell nurse défenseur gaucher 193 cm 100 kg encore là gros bonhomme et lui il ya brutalité gold donc ça rend la carte un petit peu plus intéressante 92 d'axel 94 de vitesse un peu lent mais comme défenseur je pense que ça peut faire l'affaire vu qu'il ya brutalité gold et en force quand même une carte intéressante du moins je pense que indique un pétard c'est pas mal le meilleur bill si vous avez besoin d'avant jurassav club slavkovski plutôt quand même intéressant mais 92 accès à les 92 de vitesse quand même un petit peu lent malgré sa grosse grandeur fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui quand même intéressant fait deux semaines de suite qu'on a du nouveau contenu qui est intéressant donc bien hâte de voir la suite et j'adore le card out comme j'ai dit plus tôt on va avoir demain le pack opening bon ben tu vous voyez ils viennent d'ajouter les récompenses donc héros donc ça va coûter ça va faire combien de matchs qu'il va falloir terminer 510 match pour avoir tous les collecteurs pour faire un msp gratuit donc les cartes héros devrait être en demande et d'après moi ils vont sortir d'autres cartes héros durant la semaine donc pour compléter vos objectifs alors on va avoir deux événements en même temps l'événement coupe stanley et l'événement héros donc quand même intéressant ça fait du contenu un petit peu à faire puis des objectifs à aller chercher alors déjà tout demain on a le pack opening et dimanche on va voir aussi on jase de shell on va discuter de tout ça plus en détail si vous avez le contenu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et on se voit très bientôt salut tout le monde